Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, nouvelle séance de volatilité, même si la clôture ne laisse pas véritablement transparaître, avec une progression négative de 0,2%. Et pourtant, on a connu une amplitude entière de quasiment 3%, entre les plus bas et les plus hauts. Et on va voir ce qui s'est passé. Première chose, vous remarquez que le schéma d'un fagnon est toujours pour moi d'actualité. Alors, encore une fois, je ne sais absolument pas de quoi demain sera fait. Mais si on devait avoir quelque chose de cette nature... Alors, il y a plusieurs façons de tracer le mât, on peut le prendre comme ça. On peut le prendre un petit peu plus bas, ici. En fait, il n'y a pas de règle véritablement, il s'agit de prendre la première impulsion, on peut même prendre à la limite celle-là. Mais dans tous les cas, cela voudrait dire que, suite à une consolidation dans la baisse, on devrait avoir une nouvelle attaque baissière. Alors, dans un premier temps, si on prend ce tracé-là de manière aléatoire, je vous ai expliqué déjà que j'envisageais que l'on puisse aller chercher la zone rouge, ici, qui est le support mensuel suivant, dans cette zone ici. C'est tout à fait plausible. Je ne crois vraiment pas que la consolidation soit terminée. Maintenant, je le répète une deuxième fois, il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que je dis. Je ne fais que des scénarios qui me permettent de trader derrière. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Mais en tout état de cause, je crois vraiment qu'il faut se méfier d'une nouvelle attaque baissière. La question devient où l'attendre, cette attaque baissière ? Alors, il serait de bon ton d'avoir une attaque baissière sur la résistance hebdomadaire. Ce n'est pas que les lois imposent cette attaque baissière, mais c'est simplement que tout le monde voit cette résistance. Et là, il devrait y avoir un paquet de vendeurs qui risquent de prendre le dessus sur les acheteurs. Donc, ça correspondrait en fait à un retracement de plus de 50%. Puisque si on prend la dernière impulsion, mais vraiment la dernière impulsion baissière, ça voudrait dire que, je dis des bêtises en fait, c'est même un retracement de 100% de la dernière impulsion baissière. Donc, je dis ça parce que je me sens obligé de relativiser un petit peu ce qui va venir par la suite, qui peut sembler assez positif. Et encore une fois, c'est important d'avoir un discours qui est mesuré. Alors, au-delà, comme on le sait, on a un chandelier japonais ici qui est plutôt favorable puisqu'il est vert. Alors, vous voyez, l'avantage des chandeliers japonais par rapport aux courbes, par exemple, c'est que même si la progression du jour est négative, on a un chandelier japonais qui est intéressant car on termine dans le tiers haussier. Il faut voir chaque chandelier japonais comme une bataille psychologique entre acheteurs et vendeurs. Et on termine ici dans le tiers haussier, ce qui est plutôt une belle bougie. Alors, par contraste, j'ai envie de dire, la bougie Aikinashi, elle n'est pas aussi favorable. Loin s'en faut, puisque vous avez une bougie verte, certes, mais avec une mèche haute et une mèche basse qui traduit plutôt l'hésitation qu'autre chose. Et je terminerai pour être complet, qu'on a toujours au regard du Thuiline Break l'attente, dans plus de 8 cases sur 10, d'un nouveau bloc vert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances pour qu'on ait un bloc vert qu'un bloc rouge suite à ce premier bloc vert. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est plausible que la hausse continue. Mais il faut vraiment se méfier parce que je pense qu'à court terme, un nouveau mouvement vendeur risque de se mettre en place. Alors, ce qui nous amène donc aux éléments techniques, la moyenne mobile à cette période s'aplatit. Elle est haussière encore, j'ai mal regardé tout à l'heure. Elle est haussière, ça veut dire que la tendance immédiate serait haussière. Alors, c'est la première bougie avec une M7 qui monte. Donc, on a le droit aussi d'attendre une confirmation. Mais dans l'état actuel des choses, on est au-dessus d'une M7 qui monte. Donc, ça veut dire que la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante. On est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante. Quand on est en dessous, la tendance de fond est baissière. De même, la moyenne mobile à 200 jours est baissière, puisqu'on est en dessous et donc la tendance de long terme est baissière. Les bandes de Bollinger se mettent en situation de parallèle baissière depuis quelques séances. Ça veut dire également qu'on regarde de ce critère, la tendance est baissière. Et ce sur quoi j'aimerais... Je vous rappelle qu'on a backtesté quelque chose ici, que normalement, on devrait avoir contact avec la M20. Enfin, il faut regarder les vidéos précédentes si vous débutez ce format. Je ne peux pas à chaque fois tout reprendre sans ça, faire des vidéos vraiment indigestes. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui se passe du côté... Ah oui, j'oubliais également le SAR. J'ai déjà parlé de tout ça, mais vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie-ci. Et on sait très bien qu'il est beaucoup plus plausible que l'on clôture à un moment ou à un moment au-dessus du plus haut de la bougie de cassure que de casser le SAR vers le bas. Donc là aussi, le compte n'est pas bon. On devrait aller plus haut encore statistiquement. Alors, ce qui m'intéresse, disais-je, c'est le fait que le MACD vient de croiser son signal à la hausse ici. Et bon, tout le monde connaît ce signal qui est sans doute un des plus simples, un des plus célèbres de l'analyse technique. On va regarder si cela résiste à une petite analyse et un petit backtest. Donc voilà l'idée. Vous voyez, le MACD a croisé son signal à la hausse sur cette bougie comme il l'a fait ici ou comme il a pu le faire là. L'objectif de ce backtest est de regarder s'il est plausible que l'on continue de monter ou pas suite à cela. Et on va même regarder si on aurait pu gagner de l'argent avec la stratégie suivante, consistant à acheter sur la clôture de cette bouche ici, de viser une continuation de la hausse, de mettre un stop de protection égal au niveau de clôture moins les tout derniers plus bas du cycle de baisse du MACD. Donc ici, 9,42. Et de regarder quelles sont les chances d'aller faire plus 9,42 du coup, et deux fois 9,42, c'est-à-dire 18 et quelques. On va regarder ce qui s'est passé lors des 30 dernières occurrences et en espérant que c'est une stratégie qui permette de gagner de l'argent a priori. Alors la première occurrence ici est un double échec cuisant puisque le MACD croise son signal sur cette bougie. Comme vous pouvez le voir, entre la clôture de cette bougie et le plus bas du cycle baissier du MACD, c'est ce point-là. Donc 5,28. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 5,28 ou moins 5,28 ? On a fait moins 5,28. Puis d'abord, on a été stoppé par le stop de protection sur cette bougie. Donc c'est un double échec par car on n'a fait ni une ni deux fois. Là, c'est un pouce vert et un pouce rouge puisqu'on a atteint le premier objectif, mais pas le deuxième. Regardez ici. Le sien a été donné sur cette bougie. On prend la distance au précédent cycle baissier du MACD. Il était là, le cycle baissier du MACD. Donc moins 4,31. Est-ce qu'on a fait plus 4,31 ? Oui, on a même fait 4,72. Mais par contre, on n'a pas fait 2 fois 4,31 avant de se faire stopper sur le stop de protection. Donc c'est succès, échec. Et là, c'est pareil. On va faire défiler maintenant parce que c'est très simple. Là, c'est un double succès. Je vous le montre quand même. On est rentré ici. Le plus bas du cycle baissier du MACD, c'était là. De 25 à la baisse. Est-ce qu'on a fait moins de 25 ou plus de 25 ? On a fait beaucoup plus. On a fait 12, 13, 14, 15. Donc voilà. On continue. Donc double succès, 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 double succès. 1, 2, 3, 4 échecs. Double succès d'affilée, 2 succès, 2 échecs. 1, 2, 3 succès, double échec, double succès, un succès, un échec, double échec, un succès, un échec. Bref, je fais défiler parce que sinon, ça va être trop long. Et ça y est, on arrive à 30 occurrences. 30 occurrences avec les données suivantes. Si on visait une fois le risque, on avait raison 19 fois, on avait tort 11 fois, autrement dit 63 % de succès et 37 % d'échec. Si on avait adapté la position de telle manière que l'on risquait 1 000 euros sur le trade, à savoir 1 % d'un capital de 100 000, c'est pas mal. Et ça fait qu'on aurait gagné 19 fois 1 000, puisqu'on a eu raison de 19 fois. Donc 19 000 moins 11 fois 1 000, donc moins 11 000, ça fait un gain de 8 000 euros sur les 30 dernières occurrences. Par contre, si on vise deux fois le risque, là on a plus de chances de se tromper que d'avoir raison, puisqu'on a raison 14 fois et on a tort 16 fois. Mais c'est quand même plus rentable, puisqu'on gagne 14 fois 2 000, 28 000 et on perd 16 fois 1 000, 16 000, 28 moins 16, 12 000 euros. Donc clairement, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, il vaut mieux se tromper plus souvent que l'on a tort en visant deux fois le risque. Par contre, si vous voulez gagner de la confiance et avoir raison souvent, il vaut mieux jouer une fois le risque. Mais en tout état de cause, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, je vais dire un petit mot par rapport à ça. On a plus de chances, donc 63% de chances d'aller faire, on l'a dit, 9,42 que de faire moins 9,42. Alors voilà, je reviens à cette question qui m'est souvent posée, qui me dit, en fait, vous êtes des bons élèves parce que vous écoutez bien ce que je dis, je dis toujours ce backtest n'est pas valable. Alors forcément, la question qui vient souvent quand on en débute, c'est, alors combien faut-il avant que ce soit valable ? En fait, des milliers, clairement des milliers. Donc si vous ne savez pas programmer, vous pouvez oublier d'avoir une situation complètement optimale statistiquement parlant et mathématiquement parlant. Maintenant, il faut savoir qu'à titre personnel, je n'ai jamais remarqué, sauf exception, qu'avec 100 en occurrence, on n'avait pas une idée claire de si on était gagnant ou perdant. Donc 100, c'est déjà bien. Normalement, il faudrait faire plusieurs centaines. Mais voilà, à partir de 100, vous avez une idée quand même assez claire du fait que ce soit gagnant ou pas gagnant. Et très souvent, avant d'aller plus avant dans un backtest, je regarde 30 fois. Si au bout de 30 fois, comme c'est le cas aujourd'hui, je vois que c'est prometteur, dans ce cas, je vais faire sans doute 200, 300, entre 100 et 300 tests. Mais bon, ça fait 20 ans que je fais ça, donc je dois vous avouer franchement que je n'ai pas non plus besoin de faire ça tout le temps, puisque j'ai une base de données qui est maintenant assez colossale. Donc maintenant, dès que j'ai une idée, très souvent, je backtest avant de réaliser que j'avais déjà backtesté ça. Mais voilà, l'idée, c'est que optimalement, des milliers de fois, c'est déjà bien si vous faites 200, 200 ou 100, et vous avez déjà une vague idée. À partir de 30, si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais attention, et ça, c'est très important également, il vaut mieux backtester systématiquement tout ce que vous faites sur toutes les unités de temps et toutes les actions, plutôt que de considérer que ce qui fonctionne sur l'unité jour en CAC fonctionnera sur l'unité 4 heures, une semaine ou sur une autre action. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, faites-le systématiquement, arrêtez-vous à 30 à la limite, mais backtesté. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Ah, puisque je parle de tout ça, je vais faire mon coup de projecteur du jour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'une de mes grandes passions, si ce n'est ma plus grande passion du moment dans le cadre professionnel, c'est d'interviewer mes pairs, beaucoup de gens, enfin non, que des gens que j'admire, soit parce que ce sont d'excellents analystes, soit parce que ce sont d'excellents traders. Et il y a de tout, il y a des intradayers, des swing traders, des trend followers. Là, vous avez des visages que vous connaissez pour mettre l'accent sur les plus connus. Évidemment, vous connaissez les grands tauliers sur les chaînes télé, que ce soit Alexandre Baradez, Vincent Gann, Laurent Elbi, qu'on retrouve également beaucoup à la télé. Vous avez également Nicolas Chéron. Bref, tous ces grands analystes ou grands traders sont, à un moment où on a été des invités. Je vous en parle parce qu'incessamment, une nouvelle émission, enfin pas une nouvelle émission, un nouveau podcast va arriver. Je ne vous en dis pas davantage. D'ailleurs, vous avez ici votre humble serviteur si vous voulez en savoir plus sur moi, peut-être un petit peu plus, on va dire, personnel. Donc, n'hésitez pas. C'est sur mon site et puis vous avez, bien sûr, plein de choses à apprendre. Et je vous rappelle que ce sont des podcasts. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez le faire en sortant les poubelles, en sortant les enfants, en sortant tout seul. Bref, dans la voiture, vous pouvez le faire. Vous devez écouter. On arrive donc sur l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est mou, du coup. Et là, vous avez le nuage qui est de plus en plus plat. La SSB qui est plat, donc la tendance de fond qui se neutralise. La Kijun qui est plat, donc la tendance générale est neutre. Et on est au-dessus de la Tenkan qui descend. Donc, ça aussi, c'est neutre. Bon, bref, c'est neutre globalement avec avantage quand même psychologique au baissier, puisque on est sous le nuage avec la SSA qui descend encore. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce qu'on a backtesté là. Vous avez compris. Vous achetez. Vous mettez un stop à 9,42 ou vis à 9,42. Vous savez, si mon backtest était valable et il ne l'est pas, 63% de chance d'avoir raison. Et si vous êtes baissier, moi franchement, je vois très très bien les meutes de baissier qui vont rentrer ici. Donc, moi, ce que je ferais si j'étais baissier, je spéculerais ici avec un stop de protection au-dessus. Ou alors, ça, c'est si vous voulez parier sur un mouvement violent vers le bas. Maintenant, vous pouvez mettre aussi un stop de protection au-dessus de la résistance journalière. Mais ça implique une baisse beaucoup plus prononcée pour que le jeu en bas de la chandelle. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré précisément ici à l'ouverture. Je pense et je vais renforcer ici et là. Donc là, je n'ai pour l'instant que partiellement construit ma position. Parce que tout ce que j'ai fait là, c'est congruent avec l'idée d'une hausse, d'une baisse et d'une hausse finalement. C'est mon scénario de base. Voilà, je souhaite une excellente journée. J'invite à retrouver l'analyse technique de l'or à la fin de cette vidéo. L'or, évidemment, tout le monde s'y intéresse maintenant. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc, si vous êtes débutant en investissement dans l'or, les zones sur lesquelles nous sommes actuellement pourraient véritablement vous intéresser. Donc, pensez à regarder l'analyse technique de l'or qui arrive juste derrière. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada